Le couple a pris le temps de partager un repas avec l'ensemble de ses employés. C'était lors d'un déjeuner Goring Hotel à Londres. Depuis janvier 2020 et l'annonce du Megui, les 15 membres du personnel du Duc et de la Duchesse de Sussex ont reçu l'ordre de fermer leur bureau de Buckingham Palace. Alors qu'ils n'ont pour autant pas été mis à la porte et qu'ils ont été redirigés vers d'autres postes, certains seraient en train de négocier leur départ. Désolée de ce départ précipité et du chamboulement que cela a pu poser dans la vie de ses 15 familles, Meghan Markle et son mari, le prince Harry, ont tenu à les remercier pour toutes ces années passées avec eux. C'est-il une source proche du couple qui a assuré qu'il avait organisé ce repas ? Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'ils partageaient un déjeuner ou un dîner avec ses équipes. Harry et Meghan ont souvent fait des choses amusantes comme organiser des pizzas ou louer des camions de crème glacée pour leur personnel, mais ils voulaient faire quelque chose de spécial pour cette dernière semaine tous ensemble, a-t-il ainsi expliqué. Certains membres du personnel de Meghan et Harry ont pleuré alors qu'ils ont pris le temps de tous les remercier un par un, certains membres du personnel ont bercé quelques larmes. Ils ont tous vécu tellement de choses ensemble et le personnel a travaillé sans relâche pour s'assurer que cette dernière visite se déroule le plus harmonieusement possible. Meghan et Harry voulaient vraiment montrer qu'ils les appréciaient et savaient à quel point ils ont travaillé dur pour eux, a encore confié la même source. En début d'après-midi, les Sossacks ont été vus en train de quitter l'hôtel Chic sous la pluie de Londres. Pour rappel, le couple fera sa dernière apparition royale lundi 9 mars lors d'un service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501